C'est mon plaisir aujourd'hui d'être le modérateur sur la séance sur l'Union africaine et sa réponse aux défis de sécurité. Nous avons deux panélistes merveilleux avec nous aujourd'hui pour parler en profondeur de ce sujet si important, les objectifs de la séance et de fournir un aperçu des opportunités, des défis de réponse aux affaires sécuritaires, examiner comment les leaders du secteur de la sécurité peuvent utiliser l'architecture de la paix et de la sécurité, APSA, pour fournir la sécurité et la sûreté à l'État et surtout à ses citoyens, et de discuter quelles sont les étapes, les pas que l'Union africaine et les autres acteurs régionaux dont ils peuvent avoir besoin pour réaliser les objectifs justement de faire taire les armes de cette initiative. Donc, pour parler de ces objectifs, nous avons deux panélistes distingués. Nous avons son Excellence Fatima Mohamed, qui est amie de longue date du centre du César. Merci de nous rejoindre, l'ambassadrice Fatima Mohamed et l'observatrice permanente de l'Union africaine auprès de l'Organisation des Nations unies. En plus de ses fonctions de représentation, son mandat comprend le développement et le maintien des relations institutionnelles, constructives et productives entre l'Union africaine et les institutions de l'Union africaine, le soutien et la coordination des activités du groupe africain aux Nations unies, ainsi que le suivi, la mise en œuvre et la promotion efficace des décisions de l'Union africaine au sein du groupe africain dans les négociations multilatérales. Avant sa nomination, elle était conseillère spéciale principale à la commission de la CEDAO. Sa carrière s'étend sur plus de deux décennies et se concentre sur la paix, la sécurité, le développement socio-économique, l'intégration régionale, le développement des organisations et la gestion des projets dans le secteur public et privé. Elle a étudié dans les domaines de la paix, de la sécurité, du développement et de la transformation des conflits à l'Université d'Innsbruck, de la gestion responsable du développement économique durable, de l'Université des Nations unies pour la paix, Costa Rica, et de la communauté institutionnelle Université européenne suisse, aussi de l'Université à Nigeria. Nous avons aussi M. Zinurin Agali, qui est le chef de la division des opérations de soutien de la paix, PSOD, le chef de l'Université de développement des politiques concernant la division des opérations de soutien de la paix de l'Union africaine. Il facilite la gestion quotidienne des processus de l'Union africaine, des opérations de soutien de la paix, des forces africaines en attente de l'Union africaine, ainsi que la gestion des politiques et les connaissances de la politique de stabilisation et des opérations de la paix. Auparavant, il était officier principal pour la formation, la coordination des opérations de paix et des forces en attente et le processus de renforcement de ces forces en attente. Avant de se rejoindre à l'Union africaine, il a travaillé au centre de l'Afrique pour la résolution des disputes, l'accord, l'organisation ACCORD, ACCORD, une organisation formidable, regardé. À ce moment-là, il était chargé de mission principale de ce programme. Monsieur Aghali a une maîtrise dans les droits de la personne et puis licence en philosophie et un diplôme en communication des médias de l'Université de Sierra Leone et de Freetown. Alors, veuillez bien accueillir nos deux panélistes distingués. Nous allons commencer avec l'ambassadrice Mohamed. Nous voudrions que vous décidiez dans le rôle principal que joue l'Union africaine et surtout le Conseil de paix et de sécurité, le rôle qu'il joue pour gérer les défis sécuritaires et quel est le rôle de l'État et justement du Conseil de sécurité de l'ONU. Et vu la recrudescence des changements non constitutionnels de l'Afrique et des coups d'État, que peut faire l'Union africaine pour confronter cette tendance préoccupante? Et si vous pouvez aussi nous parler, connaît le rôle de l'Union africaine dans l'initiative « Faire taire les armes ». Merci beaucoup, Colonel Hampton, et bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui de nouveau après quelques années de restrictions vu le COVID. C'est toujours un plaisir pour moi d'avoir l'opportunité de partager des réflexions, des pensées, des expériences avec les participants de ce séminaire et notre travail particulièrement en tant que représentant de l'Union africaine, de faire des échanges avec vous. Je voudrais aussi reconnaître la présence de tous mes collègues de la Commission de l'Union africaine qui sont avec nous aujourd'hui et au virtuel et en présentiel dans la salle. Et bien sûr, chacun d'entre vous, les États membres, comme je l'ai dit, c'est toujours un plaisir pour nous d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous. Je vais donc entrer directement pour répondre aux questions qui m'ont été demandées. Pour commencer, spécifiquement, la question concernant le Conseil de l'Union africaine de paix et de la sécurité, et je parlerai un petit peu aussi du Conseil de sécurité de l'ONU. Comme vous le savez, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est un des piliers de l'architecture, l'APSA, et le mandat de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. De plus, il y a d'autres piliers tels que le panel des sages, le système d'alerte précoce, et bien sûr, les forces en attente. Le Conseil de paix et de sécurité a été établi en 2004 suivant des protocoles pour son établissement qui a été adopté et puis a été réalisé en 2003. Il a commencé son travail, en fait, en 2004. Le protocole lui-même identifie les zones sur lesquelles il est axé, sa composition. Le Conseil de paix et de sécurité est composé de 15 membres qui sont élus basés sur les droits de façon égalitaire. Ils sont élus pour une période de deux ans. Dix membres sont élus pour deux ans et cinq membres pour une période de trois ans basée sur les principes de représentation à pied égal pour représenter les cinq régions de l'Afrique est-nord, est-ouest, nord-sud, centrale. En ce qui concerne les membres et l'adhérence de ce Conseil de paix et de la sécurité, je reviens en arrière, le Conseil de sécurité a la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité. Alors, c'est eux qui fournissent le mandat des interventions à travers le monde. Les différences clés est que, quoique nous ayons 15 membres du Conseil de sécurité, cinq sont des membres permanents et dix sont élus tous les dix ans. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine n'a pas de membres permanents, contrairement au Conseil de l'ONU, et n'a pas le droit de veto non plus. Alors, chaque membre a un vote et cela fournit un niveau d'équilibre, si vous voulez, et de représentation équilibré en ce qui concerne la prise de décision. Nous préférons diriger par consensus. En général, le Conseil de paix et de sécurité, on peut dire, à cause de ce processus basé sur le consensus, parle d'une seule voix. Alors, lorsque le Conseil de paix et de sécurité de l'ONU, chaque membre représente les intérêts de son pays, généralement. En ce qui concerne nos partenariats, particulièrement en ce qui concerne le Conseil de sécurité de l'ONU, je peux dire que le partenariat s'est renforcé, s'est accéléré depuis quelques années, surtout depuis la dernière décennie. En 2007, nous avons signé un accord avec deux partenariats qui nous a permis de renforcer notre partenariat stratégique. On a un certain nombre d'engagements qui font partie de cette architecture. En ce qui concerne notre représentation au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, on a trois sièges provenant de l'Afrique. Alors, en ce qui concerne leur mandat, ils sont responsables d'assurer qu'ils dirigent des affaires qui concernent le continent de l'Afrique et de défendre les décisions qui sont prises par l'ONU africaine et le Conseil de sécurité de l'ONU africaine. C'est bien sûr beaucoup plus facile de le dire que de le faire, mais de le réaliser. Mais en général, le Conseil a des relations fortes avec l'ONU africaine et cela s'est élaboré, s'est développé surtout depuis la dernière décennie, s'est renforcé. En ce qui concerne la coordination au sein des A3, pour lequel mon bureau est le secrétariat, cela a été renforcé depuis les dernières trois années. Ce que nous voyons de plus en plus, c'est que les membres africains du Conseil de la sécurité parlent de plus en plus d'une seule voix sur de nombreux thèmes. Bien sûr, c'est mieux lorsqu'ils sont guidés par le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Alors, pour prendre des décisions, il y a un guide de communication provenant de l'Union africaine pour que ces membres du Conseil de sécurité puissent mieux défendre les intérêts de l'Afrique. C'est bien sûr plus facile de le dire que de le réaliser. Et mon bureau de secrétariat en fait le plus possible pour soutenir les A3 dans leurs négociations au sein du Conseil de sécurité. Alors, pour conclure sur cette première question, ce que je peux dire, que de façon générale, il y a eu de très bons progrès que nous ayons pu remarquer vis-à-vis des partenariats. On peut bien sûr toujours mieux faire pour améliorer la synergie, surtout en ce qui concerne l'Afrique. Nous avons eu des situations exceptionnelles où parfois nous n'avons pas consensus. C'est qu'un des trois choisit d'aller dans une autre direction de la collective. Nous avons même vu des situations où une décision, un communiqué démontre une opposition tout autre, mais c'est rare que cela advienne. Mais en général, les deux conseils se retrouvent, se réunissent de façon annuelle, assez systématique, beaucoup, et il y a une préparation importante pour régler les différences fondamentales. Un des défis que nous avons, c'est que parfois nous n'avons pas une position claire en sortant de nos réunions. Mais comme les réunions deviennent plus systématiques, je pense que les conseils respectent les positions l'un de l'autre. Ils essayent de s'engager les uns avec l'autre, et on essaie de trouver des occasions où le président du Conseil de la sécurité va se rencontrer avec le président du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, et on essaie d'assurer que le coordinateur des A3 s'effectue tous les trois mois et qu'il se rencontre tous les trois mois avec le président justement du Conseil de paix et de la sécurité de l'ONU pour discuter de nos intérêts. Je vais maintenant entrer dans la question fondamentale que vous avez posée concernant les transitions inconstitutionnelles du gouvernement que nous avons vues récemment en Afrique. La recrudescence de cela. Je voudrais tout d'abord exprimer notre préoccupation profonde de ce paysage politique et socio-économique sur le continent et la question des changements non constitutionnels du gouvernement, les conséquences négatives déjà que nous voyons dans des situations déjà fragiles, surtout en ce qui concerne la paix et la stabilité, en ce qui concerne la gouvernance et la stabilité sur le continent. Malheureusement, cela prend lieu malgré les efforts importants qui ont été entreprises par notre leadership depuis les dernières années pour assurer que nous avons les bons instruments en place et en particulier le renforcement de nos communautés régionales, économiques, les CER, pour renforcer les démocraties. Je pense que sur le continent, nous sommes confrontés aussi par ce phénomène de dualité de terreur, ce double phénomène du terrorisme et de l'extrémisme violent qui soumise la souveraineté et l'intégrité territoriale de beaucoup de nos États. Cela crée des perturbations en termes de gains en développement, fonctionnement de gouvernement, rien que de pouvoir se concentrer à livrer les services et le renforcement de l'État. De plus, cette vague récente de changements non constitutionnels du gouvernement a eu un effet domino pour affaiblir davantage à ces situations déjà fragiles et les causes sous-jacentes incluent, en plus de ce que nous savons tous, les déficits du gouvernement, les faiblesses du gouvernement, la marginalisation de certains peuples, le manque de droits de la personne, le refus d'accepter les résultats d'élection. Je pense que cela est empiré par l'instabilité et cela devient tout un cercle vicieux qui devient vraiment un grand défi pour tout leader, tout chef, tout dirigeant. Et c'est pour ça que je dis tout à l'heure, c'est une grande préoccupation pour nous parce que les gains que nous avions vus lors des dernières décennies, nous avions mis en place, nous avions établi l'architecture de la paix et de la sécurité, l'APSA, aussi bien que la charte de l'Afrique sur les élections démocratiques et la gouvernance démocratique. Et cela présente, encadre ces problématiques, mais malheureusement, malgré ces instruments, ces outils, les gains, nous nous retrouvons dans ce contexte qui est malheureux, qui est très malheureux. Alors, qu'avons-nous fait récemment cette année? En janvier 2022, l'AUPC a tenu une séance ouverte où ils ont discuté de la question, la promotion de la constitutionnalité, la gouvernance inclusive pour renforcer la paix et la sécurité sur le continent. Et une des conséquences de cette réunion, c'était de... On s'est concentré sur la question, justement, une réunion qui a pris lieu en mars 2002, c'était l'occasion pour des parties prenantes différentes de se réunir, la société civile, les universitaires, les médias, qui ont mis en place une déclaration avec des recommandations clés pour la considération du PSC et les chefs d'État. Et le mois passé, les chefs d'État, justement, ont pris... Deux sommets extraordinaires ont eu lieu, un qui s'est focalisé sur le terrorisme et le deuxième sur la question des transitions non constitutionnelles des gouvernements. Et tout à l'heure, j'ai mentionné comment nous voyons les liens entre les deux. Et ces réunions avaient évalué les menaces qui persistent et posaient la question comment on peut utiliser des mécanismes qui existent déjà pour... Quelles sont les mesures que nous pouvons prendre? Quelle est la réponse collective que nous pouvons prendre pour adresser les questions de l'insécurité, aussi bien que les questions de la gouvernance et de l'instabilité? Ayant dit cela, je voudrais juste souligner deux points. Le premier, c'est l'importance des partenariats et dans cette voie, nos partenariats en ce qui concerne le travail que nous ayons pu réaliser avec l'ONU est essentiel, critique, mais aussi concernant nos CER qui continuent à être un pilier pour l'Union africaine. Dans la région de l'Afrique de l'Ouest en particulier, nous avons vu comment la CEDEAO a vraiment pris le devant pour faciliter le dialogue, encourager la transition vers la gouvernance démocratique. Malheureusement, je ne veux pas utiliser le mot coup d'État parce que le mot coup d'État, chaque situation est différente. mais les changements non constitutionnels de gouvernement sont très divers, mais il est important le rôle que jouent nos communautés régionales économiques jouent dans tout cela et cela démontre la question du principe de la subsidiarité et de l'efficacité de nos CER en ce qui concerne la valeur ajoutée. Et en appuyant des situations de conflits très compliquées et des situations politiques très instables. Troisième point, est à propos de cette initiative pour faire taire les armes et donc ce qu'on a fait du point de vue des politiques, les objectifs qui ont été accomplis. Alors, la déclaration pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette initiative, la déclaration a été adoptée en 2013. Elle faisait partie en fait d'un projet phare dans l'agenda 2063, notre agenda de développement et l'idée était vraiment que le leadership et je cite, a pris serment de ne pas léguer le fardeau de la guerre à la prochaine génération d'Africains et de s'efforcer de mettre fin à toutes les guerres en Afrique d'ici 2020. Bon, nous sommes en 2022. Alors, vous pouvez terminer la phrase à partir de là. Donc, en 2021, nous sommes arrivés à la fin de cette décennie au sein de laquelle cette décision avait été prise. On a examiné les réussites et les défis qui nous ont fait face au fil de ce projet depuis son lancement et l'une des décisions a été qu'on a besoin d'un plan d'action plus robuste qui doit en fait être alimenté par un mécanisme d'évaluation qui permettrait la mise en œuvre, la bonne mise en œuvre de la feuille de route directrice de tout ceci et aussi donner assez de temps à nos CER, à nos mécanismes régionaux d'aller plus loin dans l'adoption de ceci et de faire plus de travail avec la société civile et le secteur privé pour la mise en œuvre. On a pris beaucoup de leçons quand même sur ces dix premières années de l'initiative. L'année dernière, nous avons une grande réunion où nous avons parlé surtout des défis bien sûr dans la mise en œuvre. Donc, l'idée centrale de ce projet phare c'était vraiment de contribuer d'abord à la paix et la sécurité en Afrique mais dans un sens plus large d'inclure plus de parties prenantes à travers le continent et il y a aussi bien sûr eu le défi de cette dynamique qui a été ralentie par la pandémie et donc beaucoup de nos ressources, beaucoup de nos efforts ont en fait dévié vers l'atténuation de ce défi de la pandémie. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même eu des progrès. L'un de ces progrès que je voudrais souligner, c'est le rôle des femmes et des jeunes et les réseaux et les plateformes, les réseaux existants qui ont appuyé la mise en œuvre de ceci, surtout le réseau des femmes africaines pour la prévention et la médiation des conflits femoise ou des membres et d'autres femmes travaillant sur l'élaboration de la paix et dans des rôles essentiels et appuyant les réponses aux alertes précoces et la prévention des conflits continuent à contribuer d'une manière très efficace dans cette gestion de la prévention et la résolution des conflits et donc nous reconnaissons ce rôle et nous continuons d'essayer de renforcer ce rôle des femmes surtout à travers le bureau de l'envoyé spécial sur les femmes et la sécurité. à l'avenir et les partenariats je veux noter le rôle de l'ONU dans cette initiative pour faire taire les armes les armes à feu ce qu'a fait l'ONU et qu'elle continue à faire à ce jour c'est de fournir des conseils techniques à l'unité de médiation de l'Union africaine et bien sûr il y a Femwise cette organisation de femmes et il y a aussi eu un nombre de dialogues avec le conseil de paix et de sécurité et le conseil de sécurité de l'ONU aussi ils ont aussi fourni de l'aide technique du point de vue de la DDR et aussi par rapport à la sécurité humaine et ils ont aussi fourni des appuis pour le renforcement des capacités de certains de nos jeunes leaders et nous avons beaucoup travaillé avec eux pour les efforts de sensibilisation parce que ça c'est une problématique centrale pour vraiment comprendre quels sont nos défis alors pour l'avenir comment progresser alors nous reconnaissons le chevauchement des défis qui nous font face et donc notre feuille de route directrice examine en fait des efforts multisectoriels pour s'adresser à tout ceci d'une manière plus holistique l'un des plus grands défis est évidemment les ressources et cela continue à être un problème pour tous je pense surtout étant donné le contexte actuel de la pandémie et l'instabilité qui nous fait face dans beaucoup de régions sur le continent et ceci crée je crois certains niveaux de distraction ce qu'on pourrait faire et peut-être que ce serait de bonnes recommandations pour vous dans vos domaines numéro un par rapport aux actions aux plans d'action nationaux qui ont été développés par nos états membres je pense qu'il faut un certain niveau d'appropriation de ces plans à travers les différentes institutions et il y a aussi eu des engagements spécifiques qui ont été entrepris par beaucoup de nos états membres et nous devons nous assurer qu'il y a du suivi sur ces engagements et nous avons parlé d'avoir des forums plus régulièrement pour qu'il y ait une inclusion plus large des parties prenantes et un dialogue plus large et une meilleure compréhension de quels sont les problèmes les difficultés comment on peut s'y adresser et bien sûr il doit y avoir une meilleure visibilité et on continue à faire des efforts de ce côté parce que ce qui se passe très souvent c'est qu'avec ces initiatives sur le papier ça a l'air très bien mais quand on en arrive à la mise en œuvre ou même à la compréhension de ces initiatives il y a malheureusement souvent beaucoup de gens n'en sont pas conscients et ça reste en fait un élément institutionnel et rien de plus pour conclure et j'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps ce que nous voulons voir à l'avenir c'est plus de paix plus de sécurité et de stabilité évidemment sur le continent mais nous voulons aussi voir un vrai changement et ce vrai changement peut seulement s'instaurer par petites étapes et donc pour l'avenir je pense qu'on doit avoir en fait cette prise de conscience cette sensibilisation parmi les parties prenantes et surtout il faut que les États membres intensifient la coordination et le renforcement de nos institutions les communautés économiques les institutions et l'Union africaine en tant qu'institution pour que nous puissions travailler ensemble d'une manière collective et dernièrement l'interconnectivité le multilatéralisme ceux-ci sont des éléments fondamentaux et je pense que ces quelques dernières années nous avons vu en fait que ceux-ci se sont affaiblis et il faut que nous travaillons ensemble d'une manière collective et que nous assurons que nos institutions fonctionnent correctement alors je vais m'arrêter là merci 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 beaucoup madame l'ambassadrice j'ai hâte d'approfondir le sujet pendant les questions et réponses alors notre prochain panéliste qui est avec nous je crois virtuellement donc monsieur Algali va nous parler il va approfondir ce sujet de l'Union africaine alors est-ce que vous pouvez nous décrire le rôle et l'évolution de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la gestion des défis de paix et de sécurité de l'Afrique et aussi parlez-nous un peu de l'efficacité de APSA pour s'adresser à ces défis et dernièrement est-ce que comment est-ce que APSA peut continuer à évoluer pour aider les différents acteurs dans leurs efforts pour faire face aux défis d'aujourd'hui et ceux de l'avenir alors merci encore une fois de nous avoir rejoint ce matin alors merci de m'avoir invité à participer à ce dialogue et je voudrais commencer en reconnaissant son excellence l'ambassadrice la représentante permanente à l'ONU et bien sûr mes collègues dans la salle je représente la commission pour les affaires politiques la paix et la sécurité qui a enfin je représente le représentant qui a d'autres engagements et ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui alors je suis heureux de voir Fatima là qui a pu souligner certains aspects clés pour les processus et aussi les documents de base qui forment en fait la base légale de ces engagements de paix et de sécurité alors je veux vous communiquer l'appréciation les sentiments du représentant pour avoir organisé cet événement et pour m'avoir donné cette opportunité de parler pendant ce séminaire et qui se focalise sur les réponses de l'Union africaine aux défis de sécurité alors l'ambassadrice a souligné quelques aspects que je ne vais pas répéter elle a parlé de la déclaration solennelle qui a été adoptée et elle a aussi souligné le serment qui a été pris par les États membres elle a aussi parlé de documents clés tels que le protocole de paix et de sécurité l'agenda de 2063 qui établit la vision de la croissance et du développement de l'Afrique mais aussi cette initiative pour faire taire les armes à feu et donc la paix et la sécurité et le cadre de ce PSC de ce conseil de paix et de sécurité pour répondre au conflit pour s'assurer de la prévention et la réponse à ces défis je voulais commencer par indiquer que le protocole du PSC du conseil de CSP qui comprend les piliers de l'APSA donc le conseil de paix et de sécurité le CPS et le panel des sages et le fonds de paix de l'Union africaine elle a aussi parlé des efforts de médiation et de diplomatie alors je vais peut-être brièvement les mentionner mais je vais plutôt vous parler d'autres aspects d'opérations d'appui à la paix alors on a aussi hier parlé de ces aspects d'alerte précoce qui se relient à ces efforts de diplomatie et de dialogue alors ce que je peux dire c'est que sous la diplomatie préventive et la médiation qui est l'un de nos instruments préférés et même principaux ceci s'assure que nos actions sont informées par les alertes précoces et l'analyse pour prévenir les conflits à temps et donc à ce moment-là nous utilisons différents outils alors comme je l'ai dit et on en a parlé hier le système continental d'alerte précoce qui est lié au système régional et national et ceci est essentiel dans ceci ce qu'on a aussi à l'Union africaine c'est on a des officiers régionaux qui ont des bureaux régionaux qui font partie de l'Union africaine et qui font un suivi quotidien de ce qui se passe à travers le continent et basé sur leurs analyses et les alertes précoces nous avons ce panel des sages qui peut en fait élaborer cette diplomatie préventive et à des équipes qui peuvent faciliter les processus de dialogue et de médiation et donc on a vu il y a eu des exemples à travers le continent par exemple au Burundi en 2003 enfin bon il y a longtemps évidemment mais c'était quand même un effort important donc Nelson Mandela a pu faciliter un dialogue qui a mené au déploiement d'une force de l'UA menée par l'Afrique du Sud pour faciliter la médiation et en utilisant les forces africaines en attente pour en fait assurer qu'il y ait une diplomatie de prévention et on a vu des exemples similaires en Soudan du Sud où il y avait un envoyé des envoyés spéciaux qui ont facilité le dialogue pour un changement anticonstitutionnel de gouvernement au Soudan et au Sud Soudan pendant la situation entre le président et l'un des vice-présidents alors pour les opérations d'appui de la paix je crois que nous avons nous avons aussi beaucoup d'expérience dans ceci depuis 2003 nous sommes guidés par la doctrine des forces africaines en attente et cette doctrine a été revue et c'est maintenant la doctrine des opérations d'appui de la paix et donc elle a été adoptée encore une fois en 2022 alors cette doctrine dit enfin parle des opérations mandatées donc le CPS le conseil de la paix et de la sécurité qui est l'un des organes de prise de décision principale au-delà de l'assemblée qui est bien sûr un organe plus élevé et ensuite il y a un commandant qui a le contrôle et prend la décision de déployer les opérations et alors il y a les missions autorisées il y en a deux types celles qui sont déployées par les CER et les mécanismes régionaux l'ambassadrice a parlé des partenariats et les relations avec les CER et les partenariats avec des organisations comme l'ONU et bien sûr parfois nous avons des appuis de la part de l'Union européenne alors pour ces opérations ordonnées donc mandatées par exemple la mission en Somalie qui auparavant c'était une mission de 15 ans qui est et dont c'est devenu une mission de l'Union africaine à partir d'avril de cette année et c'est notre mission la plus longue et la plus réussie et la source de beaucoup de leçons que nous avons apprises parce qu'en Somalie la crise était tellement complexe et la complexité des opérations que nous menons dans tout cela alors donc il y a des opérations de combat donc des opérations offensives et défensives et si vous posez la question de l'ambassadrice à propos de la différence entre cela cela à voir avec la nature des opérations donc l'acte 4H constitutif de l'Union africaine nous permet d'entreprendre des opérations offensives et cet acte est aussi clair sur les conditions pour entreprendre cela cela doit être en conformité avec la loi humanitaire internationale alors pendant que nous entreprenons ces opérations elles sont réglementées alors la Somalie pour les 15 plus des années plus de 15 dernières années nous avons pu stabiliser le pays alors en appuyant des institutions transitionnelles un gouvernement transitionnel et ensuite maintenant un gouvernement de la Somalie et en appuyant les efforts d'édification de l'État et nous avons non nous avons aussi entrepris des efforts au Mozambique et maintenant nous voyons beaucoup de donc nous avons appris beaucoup de choses sur comment on peut faciliter un processus fédéral alors voilà l'un des aspects importants de ces opérations de maintien de la paix et donc vous savez comment la situation était dans les années 90 en Somalie et vous voyez la situation maintenant bon il y en a encore à faire pour étendre l'autorité et le contrôle du gouvernement sur le territoire mais il y a eu des succès alors il y a la mission d'observateur militaire en république centrafricaine qui qui a abouti après des négociations entre l'UA et 14 groupes armés en RCA et a mené à ce déploiement de cette mission en RCA et qui a la mission de faire le suivi de l'accord entre le gouvernement et ses 14 groupes armés et donc nous surveillons les activités dans les sites d'exploitation minière etc et d'autres sites et pour nous assurer de la démobilisation l'intégration des ex-combattants et donc nous continuons à appuyer ces efforts alors pour les missions autorisées il y a un certain nombre de celles-ci et il y a deux catégories de missions autorisées d'abord celles qui sont mandatées et déployées par les CER par exemple une mission de SADEC et donc une mission au LESOTO une mission préventive et maintenant il y a aussi une mission de SADEC au Mozambique et nous avons pu appuyer cette mission à travers l'approvisionnement en équipement à travers notre base de logistique basée au Cameroun donc nous pouvons fournir des capacités des équipements aussi pour des opérations de contre-terrorisme la CDAO est aussi déployée en Guinée-Bissau en Gambie et d'autres zones alors même avant l'établissement des forces africaines en attente il y avait des communes et les opérations aussi au Libéria auparavant alors je suis sûr que beaucoup de vous connaissent la force multinationale conjointe qui lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad mais c'est une opération transfrontalière une communauté régionale ne peut pas gérer tout ceci alors on ne peut pas gérer non seulement les frontières nationales et régionales il faut dans certains cas que deux CER travaillent ensemble donc la CDAO par exemple est son homologue dans une autre région et donc pour faciliter nous faisons ce que nous pouvons pour faciliter les arrangements et pour assurer qu'il y ait des opérations efficaces contre Boko Haram et avec des améliorations de capacité ils ont pu en fait interpeller des membres de Boko Haram dans cette région alors nous avons beaucoup de problèmes dans la région du Sahel et donc beaucoup d'incidents dans cette région mais il y a bien sûr des accords de coopération des partenariats maintenant il y a en fait avec l'Union africaine la CDAO le sujet 5 Sahel etc. nous essayons dans un certain cadre d'établir une évaluation stratégique pour déterminer quel serait le meilleur modèle à entreprendre pour s'adresser à cette crise dans le Sahel alors voilà une liste des aspects clés de ce qui est fourni par l'Union africaine aux états membres et nos efforts avec les régions et les organisations régionales pour s'adresser aux défis qui font face au continent alors pareil l'efficacité d'APSA on ne peut pas faire ceci sans un tel cadre qui a des outils interliés qui sont disponibles au conseil de paix et de sécurité alors je vous ai donné quelques exemples le Burundi le Soudan le Sud-Soudan et où nous avons aidé avec des processus de dialogue et de médiation mais même avec les opérations de soutien de la paix nous pouvons utiliser donc ces outils pour mettre en oeuvre les décisions qui sont prises et aux côtés du protocole de 2002 du CPS alors sans ceci nos efforts n'auraient pas été catégorisés ni efficaces pour nous aider à nous adresser à ces défis de paix et de sécurité à travers le continent comme étant la première force de réponse sur le continent alors notre défi actuellement est que le contexte actuel des conflits est en train d'évoluer on sait bien sûr qu'il y a une grande augmentation des menaces terroristes et qui se relie à la criminalité organisée et au réseau criminel et donc ceci est un test pour cette politique de prévention et de médiation alors que faire quand ces groupes armés ne sont pas prêts à négocier ni même à entrer dans un dialogue pour s'adresser à leur sujet de préoccupation alors je vois une augmentation du besoin d'opérations offensives et donc un besoin essentiel pour les partenariats la doctrine le mandat de l'ONU par rapport à l'utilisation ou non-utilisation de force est quelque chose que nous employons donc l'Union africaine a toujours pris cette position dans ce genre d'opérations et nos défis bien sûr se relient au financement et d'avoir les bonnes capacités pour s'adresser à ces complexes contextes de conflits et bien que nous ayons facilité de tels efforts en Somalie on n'aurait pas pu le faire sans l'appui de l'ONU alors donc l'ONU nous fournit des appuis qui sont essentiels et donc du côté de l'UA nous revenons toujours à ce sujet de financement durable et prévisible pour les opérations de soutien de la paix surtout celles qui sont permises par le conseil de sécurité de l'UA et donc nous avons établi un fonds de la paix que nous voulons qu'il soit disponible pour faciliter nos initiatives de paix et de sécurité dans ce contexte nous continuons à travailler avec l'ONU pour nous assurer que nous élargissons notre boîte à outils et pour assurer que nos nécessités sont satisfaites et pour nous assurer que nous avons les ressources pour faciliter nos propres priorités en tant que l'Union africaine et aussi en travaillant avec l'ONU pour les opérations de soutien de paix et nous pensons vraiment que nous voulons nous pensons que tout ceci est en ligne avec notre contribution en tant que l'UA en tant que qui ayant cette responsabilité principale pour la paix et la sécurité alors nous pouvons nous voulons établir ces évaluations conjointes une planification conjointe avec l'ONU d'avoir les mêmes normes de redevabilité et nous assurer que parce que nous aurons fait cette planification conjointe nous aurons coordonné nos efforts il sera plus facile de faciliter la transition de nos efforts pour passer à des efforts de renforcement de capacité plus durable à long terme une fois que nous aurons pu enfin établir une situation de paix ce sont des éléments critiques essentiels pour l'amélioration continue de nos efforts au sein d'ABSA pour assurer que nous restons viables et qu'on continue de présenter la bonne réponse pour prévenir et gérer les conflits sur le continent je vais m'en arrêter là j'espère que ces points vont provoquer davantage de réflexions qui vont engendrer encore des débats plus approfondis merci beaucoup M. Agali merci beaucoup de vos remarques je suis impressionné des deux présentations qui soulignent l'importance des partenariats je pense que c'est la nature de l'Union africaine c'est les partenariats à travers le continent lorsqu'on parle aussi des CER les communautés économiques régionales les opérations de la paix les vrais partenariats là où on essaye de résoudre le problème sur le terrain les problèmes qui sèment la sécurité parmi les citoyens je pense que la distinction entre les missions mandatées et les missions permises ça m'a frappé la façon par laquelle l'Union africaine s'approche de ces problèmes c'est de façon très pragmatique parfois au sein de chapitre 6 chapitre 7 après l'Union africaine parfois du point de vue pratique ils se demandent qu'avons-nous besoin de faire pour résoudre les problèmes et bien sûr le défi c'est les ressources avant de ne passer la parole avant de ne commencer les questions réponses tout le monde parle des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique je ne sais pas parce que cela implique qu'il y a des problèmes en Afrique qu'on laisse les Africains s'en occuper mais non c'est un problème international international